je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi le mot bilan je n'aime pas tellement je n'aime pas tellement faire des bilans je ne trouve pas ça très drôle donc je vais vous proposer de faire le bilan que moi j'aime et que je trouve intéressant et surtout positif d'accord parce que parfois quand on fait des bilans on voit ce qui ne va pas ce qu'on pourrait améliorer et on voit pas assez ce qui va bien le positif donc aujourd'hui je vais vous proposer un bilan à la sauce Nathalie on va essayer d'être positif je vais vous proposer en fait de faire un bilan et je vais surtout vous expliquer pourquoi ce type de bilan est intéressant pour vous pour votre apprentissage du français et ensuite je vais vous dire comment le faire et je vous ai préparé quelque chose qui va vous aider à le faire un peu plus facilement d'accord vous êtes prêts on y va donc la première question c'est pourquoi faire un bilan alors comme je l'ai dit je trouve pas toujours ça très très agréable mais je vais vous proposer un bilan qui va vous permettre de voir vos progrès d'accord comment vous vous êtes amélioré en français souvent le problème que je vois c'est que les étudiants ont cette impression surtout quand ils sont au début de leur formation avec moi que ça fait des années qu'ils travaillent leur français qui font des efforts et que vraiment ça n'avance pas j'entends des choses comme je suis bloqué je progresse plus je fais beaucoup de choses qui servent à rien etc et donc il y a un petit peu de découragement et donc en fait on travaille ensemble et ça continue parfois certains me disent mais vraiment nathalie vous trouvez que j'ai progressé etc donc qu'est ce qui se passe c'est que souvent on voit le négatif en fait effectivement apprendre une langue étrangère c'est un travail assez long c'est comme un marathon on fait souvent cette comparaison avec la course à pied ce n'est pas un sprint c'est un marathon donc ça demande des efforts sur une durée assez longue pour très bien maîtriser une langue étrangère ce sont des années de travail donc là je parle d'avoir un très bon niveau la plupart de mes étudiants sont à un niveau b1 b2 voire c1 donc c'est déjà des très bons niveaux et aimeraient encore s'améliorer et sont frustrés de ne pas aller plus loin plus rapidement moi de mon côté je vois que mes étudiants progressent et progressent vite et franchement ça me fait super plaisir mais souvent je dois leur dire quels sont leurs progrès parce qu'ils ne les voient pas toujours d'accord ils voient souvent qu'ils ont assez facilement qu'ils ont plus confiance en eux qu'ils comprennent mieux les choses mais j'entends souvent ah je fais beaucoup d'erreurs encore ah j'hésite toujours avec ces mots etc donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est en fait vraiment les choses qui se sont améliorées et c'est vraiment important pour la confiance parce que la confiance je l'ai déjà dit j'ai fait une vidéo à ce sujet même deux vidéos la confiance en soi pour parler une langue c'est vraiment hyper hyper important donc faire un bilan et un bilan positif c'est améliorer sa confiance et donc quand on améliore sa confiance et qu'on voit donc on progresse qu'est ce qui se passe on est motivé et quand on est motivé on continue donc c'est un cercle vertueux comme on dit d'accord donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de voir ce qui va bien de voir ce qui va mieux d'accord donc voilà pourquoi c'est important et ensuite je vais vous expliquer maintenant comment on fait ce type de bilan alors si vous avez un prof si vous suivez des cours et bien le mieux est de demander à votre prof d'accord demandez lui d'après vous d'après toi en quoi je me suis améliorée cette année qu'est ce qui est vraiment mieux que l'année dernière ou ces derniers mois qu'est ce que tu as ou qu'est ce que vous avez remarqué de mes progrès donc pourquoi un prof peut vous aider parce qu'en fait il est habitué à faire des évaluations il a dans la tête une grille d'évaluation et donc il sera assez facilement vous dire et en plus il est objectif d'accord parce que si vous demandez à vos amis francophones votre conjoint si vous avez un conjoint francophone les avis ne seront pas objectifs en fait souvent les amis vont vous dire ah oui oui tu parles de mieux en mieux c'est super mais ils seront pas vraiment vous dire quoi comment parfois les conjoints eux c'est le contraire ils sont un peu durs j'ai remarqué que les conjoints souvent vous dire ah mais tu fais toujours cette erreur donc les amis qu'ont et les conjoints c'est pas forcément les meilleures personnes en fait pour vous aider à avoir un avis objectif donc un prof si vous en avez un si vous n'avez pas de preuves pas grave je vais vous aider à faire vous même votre évaluation d'accord et on va donc se centrer sur le positif si vous n'avez pas évalué votre niveau précisément il y a quelques mois ou il y a une année peut-être que vous n'avez pas de point de comparaison d'accord donc ce n'est pas évident parce que vous ne savez pas exactement comment vous parliez comment vous écriviez il y a quelques mois ou quelques années mais quelque chose qui peut être utile c'est peut-être si vous avez fait des enregistrements écoutez vous il ya quelques mois si vous avez écrit des choses relisez vous ce que vous avez fait il ya plusieurs mois déjà normalement vous verrez une différence d'accord donc ça c'est une première chose que vous pouvez faire mais en tout cas moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est faire un bilan aujourd'hui ce bilan là il va déjà vous apporter des éléments et ensuite si vous refaites la même chose l'année prochaine ça sera encore plus évident vous verrez encore plus de bénéfices de ce type de bilan donc aujourd'hui on pose une première pierre importante d'accord donc ce que je vous propose c'est un petit document tout simple qui s'appelle le meilleur de 2018 alors voilà ce document le meilleur de 2018 et donc vous allez répondre à je peux me féliciter car en 2018 il y a quatre points essentiels commençons par j'ai fait de manière régulière donc vous allez compléter ça ce qui est important ici c'est la régularité donc je vous en ai souvent parlé si vous voulez être efficace dans votre apprentissage du français vous devez absolument être régulier régulière c'est vraiment la clé de la réussite mais c'est aussi ce qui est difficile c'est très difficile de maintenir une régularité très longtemps donc si vous y êtes arrivé si vous avez pu faire quelque chose de manière régulière en français notez le ici ça peut être lire je sais pas tous les jours dix minutes en français ça peut être écouter une émission de radio chaque semaine ça peut être assister à un cours chaque semaine etc ce qui est important ici ce n'est pas tout ce que vous avez fait mais ce que vous avez fait de manière régulière d'accord sur l'année ou en tout cas plusieurs mois de l'année voilà pour le premier point le deuxième point j'ai osé pour la première fois ça c'est aussi quelque chose d'important souvent il est difficile de faire quelque chose pour la première fois il ya des choses qui nous impressionnent des choses qui nous font peur dans les langues étrangères et donc on évite ces situations le problème c'est que si on évite les situations si on reste toujours dans ce qu'on appelle notre zone de confort la zone où on se sent bien en sécurité on n'a pas trop d'efforts à faire et ça ne fait pas peur on ne progresse pas donc essayer de réfléchir à quelque chose qui vous faisait peur quelque chose qui vous impressionnait mais que vous êtes arrivé à faire au moins une fois d'accord donc je sais pas par exemple vous avez osé écrire un mail à quelqu'un en français pour la première fois vous êtes intervenu pour la première fois dans une réunion vous avez passé un coup de téléphone vous avez commencé un groupe de conversation vous avez osé contacter une école ou un prof pour commencer des cours vous avez osé me montrer comment vous écrivez pour savoir ce que j'en pense etc etc quelque chose qui n'a pas été très très facile qui vous a fait hésiter mais que vous avez fait quand même donc ça ça mérite des félicitations notez-le ici d'accord donc voilà pour les deux premiers points troisième point le troisième point voilà il apparaît maintenant j'ai découvert de nouvelles choses donc en fait on parle ici de découverte aussi de quelque chose nouveau mais c'est pas quelque chose que vous avez fait et qui vous a demandé beaucoup d'efforts c'est plutôt quelque chose de nouveau qui vous a intéressé qui vous a permis en fait d'aller un petit peu plus loin dans votre apprentissage donc par exemple un site internet une chaîne youtube un podcast une émission de radio une série télé une application utile un groupe de conversation dans votre ville un livre qui vous a vraiment éclairé aider une nouvelle méthode d'apprentissage aussi quelque chose qui vous a paru utile donc vraiment essayer de penser à quelque chose où vous vous êtes dit waouh ça c'est bien ça ça va m'être utile à ça ça va m'aider d'accord essayez de penser à ça je suis sûr qu'en réfléchissant vous serez surpris ou surprise de découvrir que régulièrement on trouve des choses qui nous aident en fait donc voilà essayez de les noter ici d'accord ça c'est le troisième point et le quatrième point très important maintenant c'est vos progrès donc on va regarder ici en quoi vous avez progressé donc vous pensez à tous les points que j'ai mis sur cette liste ici il faut noter devant chaque point au moins un ou plusieurs éléments donc il y a d'abord les quatre compétences essentielles dans l'apprentissage d'une langue la compréhension orale la compréhension écrite l'expression orale et l'expression écrite essayez de réfléchir en compréhension orale est ce que vous comprenez mieux par exemple quand vous regardez un film ou une série est ce que vous comprenez mieux le français familier est ce que la la télévision des émissions que vous regardiez avant qui était très difficile vous comprenez mieux maintenant est ce que vous comprenez mieux des francophones avec qui vous avez des relations ensuite compréhension écrite est ce que vous améliorez quand vous lisez le journal quand vous lisez un livre ou une nouvelle en français quand vous recevez un mail etc ce que vous comprenez mieux expression orale ça c'est une compétence qui est assez difficile qui vous pose souvent problème je sais est ce que vous vous exprimez un petit peu mieux c'est ce que votre fluidité est meilleure est ce que vous réfléchissez moins quand vous parlez est ce que les mots viennent plus facilement est ce que quand vous exprimez vous vous sentez plus sûr de vous pour trouver les bons mots les structures de phrases etc est ce que vous avez l'impression que c'est un effort moins grand est ce que aussi vous avez l'impression que vous pouvez faire face à des situations plus complexes qu'avant ensuite vous avez l'expression écrite est ce que vous avez plus de facilité pour construire vos phrases trouver vos mots l'orthographe à l'accord des verbes etc est ce que c'est un peu plus facile là je veux faire une précision qui est importante souvent mes étudiants pour un niveau déjà assez bon me font des remarques comme oh là là j'ai fait encore beaucoup de fautes sur ce texte à vous m'avez encore beaucoup corrigé et ils ont l'impression parce que je corrige beaucoup qu'en fait ils sont pas très bons en fait et qu'ils continuent de pas être très bons alors que ce qu'il faut regarder c'est pas le nombre de fautes que vous faites quand vous parlez quand vous écrivez c'est plutôt aussi la complexité de ce que vous dites évidemment que si vous faites des phrases très très simples que vous connaissez parfaitement sujet verbe complément et c'est tout évidemment vous n'allez pas faire de fautes mais si vous faites des phrases plus complexes si vous essayez d'être plus précis précise dans votre vocabulaire si vous faites des phrases avec plus de pronoms par exemple avec des connecteurs logiques etc donc un niveau plus élevé en français bien sûr que vous risquez de faire plus d'erreurs que des phrases simples mais c'est aussi comme ça que vous progressez d'accord donc si moi j'ai un étudiant qui me fait un texte assez complexe au niveau du vocabulaire au niveau de la structure des phrases et qui fait des erreurs c'est toujours beaucoup mieux que quelqu'un qui me fait des phrases super simples de débutants d'accord donc ne vous focalisez pas sur les erreurs que vous faites essayez de regarder la qualité de votre expression d'accord et donc si vous êtes seul n'est pas de prof regardez ce que vous avez écrit l'année dernière d'accord essayer de voir si c'était le même type de phrase je suis sûre que non si vous avez travaillé progressivement vous vous êtes amélioré donc votre expression est meilleure d'accord donc ça c'est les quatre compétences ensuite bien sûr on peut aller plus dans les détails et voir le vocabulaire est-ce que votre vocabulaire s'est élargi est-ce que vous avez plus de vocabulaire soutenu plus de vocabulaire familier plus vocabulaire dans un domaine précis où c'est nécessaire pour vous ou du vocabulaire dans un domaine qui vous intéresse ensuite on peut regarder la grammaire et on peut vous pouvez par exemple vous poser des questions sur les points de grammaire qui est qui ont longtemps été difficiles pour vous est ce qu'ils sont encore difficiles par exemple le subjonctif vous a posé beaucoup de problèmes est ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous le maîtrisez mieux est ce que vous utilisez plus facilement des phrases avec le subjonctif est ce que vous réfléchissez moins est ce que vous faites moins d'erreurs je sais pas ensuite les accords des verbes avec je sais pas les pronoms enfin est ce que tout ça est plus facile pour vous d'accord donc prenez quelques points qui vous ont posé des problèmes et voyez si vous avez évolué la prononciation aussi centrez vous sur des mots difficiles des sons difficiles des liaisons et regardez ce que c'est un petit peu mieux d'accord regardez si c'est moins d'efforts pour vous et si le résultat est meilleur d'accord un autre point très important il est à la fin de cette liste mais vraiment il est important c'est la confiance en soi donc est ce que vous pouvez vous dire j'ai plus confiance en moi c'est très très important parce que je dis beaucoup beaucoup mais vraiment vraiment j'en suis convaincu quand j'ai des étudiants en face de moi qui reprennent confiance en eux je sais que les progrès vont être là d'accord il faut vraiment vous dire que c'est possible de vous améliorer et si vous vous dites ça et que vous vous appuyez sur des vrais éléments pour dire ça vous allez voir c'est magique donc posez vous cette question est ce que j'ose plus facilement faire des choses est ce que je me sens plus sûr de moi quand je m'exprime est ce que je sens que je suis capable de faire face aux difficultés par exemple la confiance en soi c'est de se dire ok j'écoute cette vidéo la première écoute mon dieu je comprends presque rien mais c'est pas grave j'ai confiance en moi je vais l'écouter plusieurs fois je sais que les prochaines écoutes ça sera meilleur je sais qu'en faisant des efforts je vais m'améliorer c'est ça la confiance en soi c'est pas tout réussir c'est avoir la certitude ou la confiance que en fait on est capable de relever des défis qu'on est capable d'aller au delà des difficultés d'accord vraiment prenez quelques minutes pour ce point là qui est important où vous en êtes au niveau de la confiance en vous franchement c'est un point important je vais vous mettre le lien vers l'article développer cette confiance en vous si vous sentez que vous ne l'avez pas d'accord et puis ensuite s'il ya d'autres points de cette évaluation qui vous paraît paraisse important et que je n'ai pas mentionné vous pouvez l'ajouter je sais pas des choses qui ne sont pas venus en tête mais qui vous concernent ajoutez les donc voilà avec ces deux pages vous avez vraiment des moyens d'essayer d'évaluer en fait comment s'est passé cette année pour vous et sur tous les points positifs ça veut pas dire qu'il faut complètement ignorer ce qui est difficile pour vous aujourd'hui vous avez compris mais je pense vraiment qu'il faut s'appuyer sur ses forces il faut s'appuyer sur ce qui évolue bien pour continuer et bien sûr l'année prochaine vous allez encore améliorer des choses dont ce qui est difficile aujourd'hui le sera moins l'année prochaine d'accord si ce type d'exercice c'est à dire essayer de voir les points positifs de l'année vous intéresse ce que je vous propose en fait c'est que j'ai fait une troisième page qui est plus générale que vous pouvez utiliser pour des autres aspects de votre vie vous pouvez faire le même type d'exercice mais sans penser uniquement au français mais penser à l'ensemble des choses de votre année personnelle ou professionnelle c'est à mon avis un bon exercice pour reprendre confiance en vous mais aussi vous rendre compte concrètement de tout ce que vous avez fait de bien cette année et peut-être comme ça d'entamer la prochaine année avec plus d'énergie de confiance et de motivation en tout cas c'est ce que je vous souhaite on se retrouve très bientôt au revoir 1